bonjour les geekly aujourd'hui un retour de trois vies de grenier donc ce dimanche j'ai fait trois vies de grenier il faisait super beau après c'était trois moyennes brocante on va dire mais ça m'a pris la matinée pour tout faire et vous pouvez voir un forain qui a reproduit les personnages star wars mais on va pas dire que c'est de haute qualité et cette fois ci se fera utiliser les vraies photos star wars c'est plus simple donc on sent que c'est l'été il n'y avait pas beaucoup de monde pas beaucoup de promeneurs mais les vendeurs étaient quand même au rendez vous mais difficile de trouver du jouet vintage et on commence avec les dvd enfin le dvd j'en ai trouvé qu'un avec assassin donc je l'ai eu pour 50 centimes et ce film j'étais le voir au cinéma et c'est vrai que le ton était assez dur mais depuis les années ont passé et j'ai complètement oublié ce film je me rappelle que de quelques scènes donc je suis très impatient de le revoir et j'ai trouvé une cassette vhs comic book confidentiel un film de run man pour un euro donc c'est un film américain proposé par film à film c'est un documentaire sur les comic books donc avec par exemple une interview de son lit donc avoir ses sous titrés en français ensuite j'ai trouvé du cd pour 50 centimes pièce là vraiment pas cher je me suis pris du tout voir et donc on a les premiers gros tubes de youtube et c'est vraiment un album incroyable et on continue avec youtube avec un des derniers albums de youtube et là ils ont mis tous les premiers singles passer en radio dans les premiers titres et ensuite c'est que de l'inédit beaucoup de balades et ensuite je me suis pris calogero 3 vraiment que des tubes alors franchement cet album il est trop bien c'est pratiquement un best-off presque tellement il ya des tubes dessus à calogero je les vus en concert à amiens en juillet justement et les gens tombaient comme des mouches parce qu'ils ont moins 35 degrés dans la salle c'était c'était ouf comme concert et puis ensuite j'ai trouvé une bd avec joan et pierre louis avec la flûte à six trompes je l'ai eu pour 2 euros et donc si vous avez vu ma vidéo sur les trompes vous savez que c'est la première bd où apparaît les trompes ensuite j'ai eu tout à l'eau de magazine pour 2 euros avec pifo rama alors je connaissais pas du tout ce format pifo rama donc rempli également d'histoires en noir et blanc et en couleur quelques jeux et bien sûr des histoires de pifo rama sympa bien épais ensuite un pifo gadget donc avec le haut différents donc pareil avec les bd en or et blanc et en couleur et un autre pifo gadget et là celui qu'on connaît surtout des années 80 pareil avec les bd avec une petite pub action man et le cultissime à en et on continue dans le pif j'ai reçu mon petit pince pif parce que j'ai participé au livre donc du coup j'ai reçu ce pin en cadeau il est tout petit mais les trop mignons pour un euro j'ai trouvé une pochette tiré de l'album bad bon les élastiques ils ont vécu dedans je pourrais ronger mes posters michael jackson par exemple ensuite j'ai trouvé de la peluche avec un petit champignon que j'ai eu pour 50 centimes à mon avis il manque ses habits est ce qu'on peut considérer comme une peluche un coussin donc tiré du bouclier de captain america en tout cas c'est plus doux que le bouclier qu'est ce que c'est que ce métal du vibranium c'est plus résistant que l'acier et trois fois plus léger et il absorbe totalement les vibrations ensuite pour 50 centimes je me suis trouvé un mètre parce qu'on a toujours un truc à mesurer ensuite j'ai trouvé du pèse avec une petite chatte et le pèse je les ai eu gratuit c'était dans un carton où tout était gratuit et un petit poisson de disney pareil pour celui-là il était avec c'était gratuit j'ai trouvé un porte-clés banania pour 20 centimes donc bien sûr ce logo a complètement disparu banania et pendant que je me promenais sur la brocante je vois un gros sac de sport vintage par terre avec dessus des calendriers donc je regarde je jette un coup d'oeil au calendrier pour voir si je ne trouve pas des calendriers avec des dessins animés dessus mais malheureusement aucun de ces calendriers c'était que des paysages c'était vraiment nul donc arrivé au dernier calendrier qu'est ce que je vois en dessous une affiche de film que je connais bien et donc je soulève les calendriers et là qu'est ce que je vois plein de jeux pc amstrad de océan avec robocop vraiment magnifique coffret j'adore et en plus dedans donc on a la disquette donc amstrad s'est pas embêté pour la production des boîtiers puisqu'ils ont prévu un emplacement pour la disquette et un emplacement pour la cassette mais selon le pc que vous aviez vous aviez soit besoin d'une disquette soit d'une cassette mais pas des deux à la fois et une notice mais qui est en fait un poster et derrière c'est une la notice dans toutes les langues et donc dans ce lot il y avait également celui ci arcade action et donc là c'est plein de jeux donc pareil j'ai deux disquettes et c'est pas fini avec les films il y avait aussi cobra de stallone excellent avec à l'intérieur la disquette et une petite notice en noir et blanc ainsi que ce jeu great escape et à l'intérieur la deux disquettes donc en plus là mon avis il a un jeu en plus avec dedans top gun galvan short circuit et plein d'autres jeux et l'appareil notre disquette et la petite notice superbe et c'est toujours pas fini dans le lot il y avait aussi dit switch 3 tuer branson et oui il faut savoir que charles branson dans les années 70 début années 80 c'était le super héros donc bien avant stallone et schwarzenegger donc il faisait vendre des jeux un autre jeu gadal canal donc ça a l'air d'être un petit jeu de bataille navale c'est toujours sympa il avait d'autres choses intéressantes dedans malheureusement les boîtes sont vides mais c'est quand même très intéressant de les avoir des boîtes de nintendo donc avec yoshi cookie et là malheureusement la boîte elle est vraiment très abîmée parce que je pense que le mec qui a eu ce jeu il a eu aussi une carabine à plomb et il s'est amusé à tirer au plomb avec dessus donc c'est dommage il a plein de trous dedans donc à mon avis ça vaut pas grand chose ensuite le jeu où est ce coup et dans ce jeu on peut quand même trouver quelque chose même s'il a plus le jeu on trouve le petit boîtier nintendo en plastique excellent et en plus il ya encore le prix en france sur la boîte 390 francs c'était pas donné à l'époque et le jeu defender of the chrome la jaquette est vraiment magnifique un super dessin avec une princesse qui hurle et vraiment le on voit bien le méchant et le héros ce jeu je ne le connais pas du tout mais vraiment super boîte et vous allez me demander mais combien tu tout ce lot de jeux pc donc j'ai eu pour 4 euros vraiment vraiment pas cher donc une fois que j'avais payé la vendeuse me dit mais ça de la valeur ça je lui ai répondu je sais pas trop quoi lui répondre je dis bah pour moi ça de la valeur après franchement je ne sais pas vraiment si ces jeux océan va vraiment quelque chose j'ai regardé vite fait le robot cop il est à 30 euros sur ebay mais après ça ne veut pas dire qu'il se vend et les boîtes sont quand même bien abîmés pour les boîtes nintendo donc je sais pas si ça vaut vraiment ça vaut quelques euros c'est sûr que ça vaut plus que 4 euros mais ça vaut pas non plus des centaines d'euros voilà mon petit retour d'achat de ces brocantes n'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes salut les gookli et à bientôt dans un autre univers voilà mon petit retour on 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 Sous-titrage ST' 501